SOLDNER X 2 FINAL PROTOTYPE SOLDNER X 2 Final Prototype est un shooting game développé par Sidequest Studios, une jeune compagnie fondée en 2007. Leur premier jeu, SOLDNER X, E-Mail Sturmer, est initialement sorti sur PC fin 2007, puis fut adapté pour le PlayStation Store en décembre 2008 dans une version remaniée disposant de nombreux ajouts par rapport à l'édition PC. Le jeu avait su à l'époque réunir une communauté toujours très active grâce à un gameplay bien rodé et des graphismes Full HD magnifiques. Un an et demi plus tard, c'est le 25 mai aux Etats-Unis et le 26 mai dans nos contrées qu'a débarqué sa suite, SOLDNER X 2 Final Prototype, sur le PlayStation Store. Le jeu sera-t-il à la hauteur des attentes des fans ? Le premier épisode de la série relatait la guerre biologique qui a fait rage dans l'univers au début du 32e siècle. Un virus d'origine inconnue modifiait le comportement de tous ceux qui entraient en contact avec lui, qu'ils soient organiques ou mécaniques, les transformant en guerriers assoiffés de sang. Alors que toute civilisation était presque détruite, un pilote solitaire armé d'un chasseur expérimental, le SOLDNER X, réussit à venir à bout de la menace en s'infiltrant au plus profond des lignes ennemies. S'en suivit une période de paix relative au cours de laquelle la galaxie a pensé tant bien que mal ses blessures. Cependant, 20 ans plus tard, une race alienne appelée Darg menace cette paix difficilement acquise en tentant de conquérir les mondes restés sans défense au terme de la guerre précédente. C'est maintenant à vous de faire face à cette nouvelle menace aux commandes de votre chasseur de dernière génération, pilote. The SOLDNER X-Legend rises once again. En début de partie, le jeu vous donne le choix entre deux types de vaisseaux par défaut, plus un troisième à débloquer. Les différences entre ces chasseurs résident dans leur système d'armement et la forme de leur hitbox. Chacun d'entre eux dispose de deux armes permanentes et d'une troisième dépendant d'items à ramasser au fil des stages. Il est possible de switcher à tout moment entre les trois armes en utilisant les boutons L1 et R1. Le Thor dispose d'une hitbox plus large que haute et est plus à l'aise à longue portée. Sa première arme est un laser étroit qui rebondit sur sa cible et dont la fréquence de tir augmente à mesure que l'on accumule les power-ups. La deuxième envoie une salve d'énergie se dispersant à la manière d'un fusil à pompe. Afin de maximiser les dégâts, il convient de se placer de manière à ce que l'ennemi visé se retrouve dans le nuage de tir. C'est donc une arme devant être utilisée à mi-distance pour en tirer le plein potentiel. Le mexus de lui est taillé pour le combat rapproché grâce à sa hitbox moins large lui permettant de l'ouvoyer entre les tirs resserrés. Il dispose d'un tir en éventail lui permettant de couvrir une bonne partie de l'écran mais qui reste assez peu puissant. Et une arme lançant un rayon plasma hautement énergétique idéal pour se débarrasser rapidement de gros ennemis au corps à corps. Mis à part ces différences d'armement, les deux vaisseaux ont une maniabilité et des boucliers similaires. Et sont potentiellement à même d'atteindre les mêmes scores, le choix ne dépend donc que de vos affinités avec l'un ou l'autre d'entre eux. Attendez, bouclier ? Eh oui, car contrairement au shmup ordinaire dans lequel une collision avec un ennemi ou un tir est immédiatement sanctionné par la mort, ici, vous avez le droit à l'erreur. Cependant, ce droit n'est pas gratuit et les conséquences sont lourdes lors d'une partie visant à scorer. Mais nous y reviendrons plus tard. Outre le tir principal que l'on déclenche en maintenant le bouton croix enfoncé, tous les chasseurs sont également équipés d'une arme lançant une onde de choc très efficace à courte portée, accessible avec la touche carré, et d'une bombe nettoyant l'écran de tous les tirs adverses, causant de gros dégâts aux ennemis que l'on active avec rond. Ces armes, bien que très utiles dans les cas d'urgence ou pour se débarrasser rapidement des boss, sont cependant à utiliser avec modération, car le chasseur ne peut en stocker qu'une de chaque type à la fois, et elle se recharge par le biais de power-up assez rare. Jusqu'à 4 options peuvent également vous prêter main forte pour un temps limité, en récoltant les items idoines, augmentant ainsi d'autant votre puissance de feu. Le scoring du jeu se base sur les chains. Lorsque les ennemis sont touchés ou détruits, des anneaux apparaissent à l'écran durant une brève période de temps. En les ramassant, on alimente une jauge d'énergie située en bas à droite de l'écran, qui permet, si on la remplit avant que le timer circulaire n'arrive à zéro, de libérer l'item lové dans celui-ci afin de le récupérer. En plus de ce mécanisme, le jeu propose une difficulté dynamique, s'adaptant à vos performances. Réalisez de nombreux chains sans vous faire toucher, et en détruisant tous les ennemis le plus vite possible, et votre rang augmentera. 8 niveaux existent, notés de G à S. Ce niveau détermine non seulement la valeur de votre multiplicateur de points, mais aussi le nombre d'ennemis auxquels vous aurez à faire face, ainsi que la densité des patterns qu'ils vous lanceront. A la moindre erreur de votre part, ce rang chutera très rapidement. Il est donc essentiel d'agir vite et bien si on veut voir son nom figurer dans les leaderboards du jeu et mettre son replay en ligne. Lorsqu'on lance le jeu en HD pour la première fois, on ne peut faire autrement que constater une chose. Il est beau, très beau. Les effets de lumière sont magnifiques et on ressent vraiment la puissance destructrice des diverses armes. L'arrière-plan est par contre assez fade comparé au déferlement de tirs et d'ennemis qui se déchaînent devant nos yeux, mais on n'y prête de toute façon que peu d'attention dans le feu de l'action. Pour les possesseurs d'écran SD, malheureusement, le constat est moins reluisant. Pour un peu, on se croirait presque à jouer à un soft PS2. En outre, comme souvent avec les jeux pensés pour la HD, la police utilisée pour les textes est parfois difficilement lisible sur un affichage basse définition. Le système de jeu, bien qu'assez complexe, est expliqué point par point dans des tutoriels très clairs et savamment distillé au fil de la partie, afin de ne pas submerger le joueur débutant d'un flot indigeste d'informations, ce qui lui permet de maîtriser petit à petit tous les aspects du scoring au cours de sa progression. En outre, le jeu est long, très long même au regard des standards habituels du genre. Disposant au début de 4 stages, auxquels viennent s'ajouter 3 autres à débloquer, un run complet sur les 7 niveaux de Solner X2 nécessite environ une heure de jeu. La difficulté du soft s'adapte à tous les niveaux de joueurs, s'étalant de la promenade de santé en mode facile à un enfer digne des Manic Shooters de Cave pour les pilotes expérimentés. La replay value est également conséquente, grâce à de très nombreux bonus à débloquer. Il est nécessaire de refaire plusieurs fois le jeu pour accéder aux derniers stages, aux 3ème vaisseaux, aux armes cachées spécifiques à chaque chasseur et aux niveaux de difficultés hard et extra hard. Un grand nombre de challenges sont également présents afin de relancer l'intérêt du jeu et servent à débloquer divers bonus et continu supplémentaires. On devra par exemple one-lifer les 3 premiers stages, esquiver tous les tirs ennemis sans tirer durant tout un niveau, récolter 999 anneaux dans un stage, etc. En sus du mode solo, il est également possible pour un deuxième joueur de se joindre à la mission. On a cependant l'impression que les développeurs ont ajouté ce mode coopération un peu à la dernière minute, ou ne se sont pas réellement penchés dessus. En effet, les deux joueurs sont obligés de choisir le même vaisseau et les vagues d'ennemis sont les mêmes qu'en solo, ce qui rend le jeu beaucoup plus facile, même au rang élevé. En outre, si les niveaux de puissance des armes sont différenciés, l'énergie du bouclier et les vies sont communes aux deux players, ce qui peut poser problème si le skill des joueurs est disparate. Néanmoins, l'âme de Solnit X2 Final Prototype se situe bien dans le mode solo, et de ce côté, on peut affirmer sans crainte que le pari est réussi pour SideQuest Studio. La guerre continue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada